Rendez-vous au patio des arts de Saint-Jean-de-Maurienne. L'atelier du jour est concentré sur la création de fleurs à partir d'objets de récupération. Alors l'atelier de cet après-midi, je l'ai proposé pour récupérer ta fleur. Donc c'est sur base de bouteilles en plastique et de sachets en plastique pour éviter de jeter ça dans les océans. Donc c'est créer ta fleur éternelle. Donc à base de bouteilles, on arrive à créer de jolies choses sur des branches récupérées dans la nature. Et les gens sont super contents de repartir avec leur petite oeuvre créée. Du coup, je fais tout à base de récupération parce que je me dis qu'il y a énormément de choses qui existent où on peut énormément créer avec ce qui peut être récupéré. Ça peut être de tout, bois flotté, papier mâché, les journaux, tout ce qui est jeté. Afin de créer ces compositions, l'artiste détaille le processus de création aux participants. Alors d'abord découper le sachet en plastique ou la bouteille en plastique en forme de rond. On crée un peu les pétales tout autour. On va venir tenir avec une pince par sécurité au-dessus d'une bougie qui va fondre la pétale de façon à former une forme aléatoire. Et avec ça, on va faire des petits trous sur le milieu où on va mettre une tige, une perle, quelque chose pour les raccorder qu'on va rattacher après à la branche pour pouvoir faire le tout. Donc c'est un couple. La dame a fait le vase avec la bouteille en plastique et le monsieur a fait les fleurs avec sa branche et puis les petites fleurs qui vont autour pour pouvoir mettre dans le vase. Et depuis peu, Faboz a lancé une nouvelle activité en rapport avec l'art. Donc j'ai passé ma certification de pratique en art-thérapie. Donc c'est un mélange de mon côté aide-soignante où je suis le matin. L'après-midi, j'étais artiste pour mon compte personnel. J'ai mélangé et switché les deux et maintenant je suis praticienne en art-thérapie où j'ai maintenant mon cabinet sur Saint-Jean-de-Maurienne, 262 avenue Aristide-Briand et je propose des séances individuelles ou en groupe. C'est une pratique artistique par le biais de la peinture, le pastel sec. Il peut y avoir plein de choses différentes artistiques où les gens vont libérer émotionnellement ce qui est bloqué à l'intérieur de soi et pouvoir l'exprimer par le biais de l'art quand on n'arrive pas à discuter pour les personnes porteurs de l'handicap, les enfants qui ont du mal à exprimer leur terreur nocturne. Il y a plein d'émotions différentes qui peuvent être exprimées par le biais de l'art. Le patio des arts reste ouvert et de nombreuses activités surprenantes et créatives vous y attendent. Bois ou pierre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !